Wesh wesh les amis ! Comme vous avez remarqué, il y a encore beaucoup à dire et on peut aller beaucoup plus loin dans l'explication de ce qu'est Daesh et de comment il s'est retrouvé dans cette merde. Beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, ont demandé à ce qu'on aborde les aspects géopolitiques qu'on n'a pas du tout traités dans notre vidéo, à part un peu dans les solutions. Ce qu'on a à dire, d'abord, c'est regarder nos commentaires parce qu'on a la chance d'avoir des gens super qui ont éclairé bien des aspects de la problématique géopolitique sur la question. Vous trouverez des développements sur le lien entre Qatar, Rabie Saoudite, Petro Monarchie et Daesh. Vous trouverez des développements sur l'origine de Daesh causée par le chaos irakien et la rivalité sunnite-chide dans la région. Vous trouverez aussi le rôle de la Turquie dans le passage du pétrole. Donc vous avez tout un tas d'aspects géopolitiques abordés dans les commentaires et ils sont géniaux. Et on va prendre le temps de répondre à chacun pour que vous ayez un peu notre patte sur chacun des commentaires. Donc allez voir ça. Mais on va aussi mettre des sources pour que vous ayez de quoi faire et travailler là-dessus. Mais l'éclairage que nous, on voulait apporter, c'est quelque chose que vous ne verrez pas trop ailleurs. On va parler du détail de l'histoire de l'Arabie Saoudite, de comment est-ce que ce régime wahhabite hyper radical et strict a émergé. Et c'est dès le départ allié de manière très contre nature à des puissances occidentales et donc à générer des djihadistes. On va rentrer dans le détail de cette histoire et vous allez entendre parler de trucs loufoques. Vous n'avez pas vu les Irwani ou Ikwani, ça dépend si vous le voyez à l'occidental ou à l'arabe. Vous inquiétez pas, c'est pas des Pokémon, c'est parfaitement compréhensible et on va parcourir ça avec vous. Depuis les attentats, vous avez peut-être remarqué que le discours change légèrement sur l'Arabie Saoudite. On a plus simplement une petite brève larmoyante sur je sais pas quel type qui se fait décapiter. Là, on commence à rentrer un peu dans le détail de ce régime. On commence à savoir que depuis très longtemps, ils financent des djihadistes. On commence à savoir que c'est une espèce de monarchie théocratique étrange. Bon, par contre, on dit toujours pas grand chose sur le Qatar. Il y a le PSG, il y a pas mal de sous, faut faire gaffe. Mais l'Arabie Saoudite, ça commence à émerger, cette critique, très légèrement. Bon, évidemment, tout ce qui se passe habituellement, le business as usual, ça continue. Il y a toujours nos ministres, nos présidents qui sont les VRP des marchands d'armes. Il y a toujours les ventes d'avions et les contrats dont tous les journaux se gargarisent. Ah, et d'ailleurs, est-ce que vous savez qui est le président du groupe parlementaire d'amitié France-Arabie Saoudite ? Eh ben, c'est le fils Dassault, Olivier Dassault. Oh putain, non, c'est pas le fils Dassault, c'est le petit-fils Dassault. Parce que chez Dassault Aviation, on fait tourner depuis longtemps. Il y a le grand-père, le père, le fils, c'est les sept familles. Il y a tout le monde chez Dassault. Donc vous voyez que, par rapport à des titres idiots du monde qui disent « Ouais, chouette, on a vendu des rafales », maintenant, on commence à être un peu plus critique sur l'Arabie Saoudite. Et ce truc-là commence à changer, mais c'est toujours pas au niveau de la critique idiote et reprise par tout le monde qu'on avait sur la Russie ou l'Iran, comme vous avez pu l'entendre régulièrement. Donc vous voyez que les choses se modifient légèrement depuis les attentats. Commençons par comprendre ce que c'est l'Arabie Saoudite, parce qu'on voit pas forcément le détail de cette affaire. Alors l'Arabie Saoudite, c'est trois choses. D'abord une religion, parce que d'où elle vient, elle tire son nom d'une famille régnante, la tribu des Saouds, qui règne sur l'Arabie Saoudite en gros depuis la première guerre mondiale. Et eux, ils ont obtenu le pouvoir en s'appuyant sur une religion, le wahhabisme. Alors là, je veux pas vous faire un topo théologique complet et fin sur ce qu'est le wahhabisme, mais ce qu'il faut savoir sur le wahhabisme, c'est deux choses. C'est que c'est une religion extrêmement rigoriste. C'est-à-dire que c'est quasi impossible de trouver un islam plus old school, plus bourrin, où tout est très 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 rigide et rigoureux. Donc c'est le premier aspect du wahhabisme. Et le deuxième, c'est que la veine théologique du wahhabisme, c'est de limiter au maximum les querelles d'interprétation. Dans le wahhabisme, en gros, pour faire simple, où vous êtes avec eux, avec les textes et leur lecture des textes, où vous êtes complètement contre eux, en dehors de l'islam et complètement coupable. Donc du coup, c'est très rigoureux et sans interprétation, sans débat. Ça, c'est ce qui est important à savoir sur l'aspect religieux de l'Arabie Saoudite. Ensuite, l'Arabie Saoudite, c'est aussi un lien géopolitique. Et ça, c'est un lien géopolitique non démenti, clair et extrêmement fort avec les États-Unis. Et là, il faut un peu développer historiquement, parce que Roosevelt, le président américain, quand il rentre de Yalta à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin quand elle est en train de se finir, il passe par la mer Rouge et sur son porte-avions, le Quincy, il fait venir le roi saoudien et d'autres gens, mais on s'en branle. Il fait venir le roi saoudien et il lui propose un deal. Il lui dit, votre pays est fantastique, vous avez plein de réserves de pétrole, vous avez déjà un pseudo-deal avec les Anglais, mais ils n'en font pas grand-chose. Nous, on vous propose un truc. Nos compagnies exploitent votre pétrole. Vous vous sucrez, mais vous le cotez en dollars. C'est-à-dire que le pétrole saoudien va être libellé en dollars et ça, ça les arrange à mort. Donc, on vous propose un deal, on exploite votre pétrole, vous vous sucrez au passage et en échange, on vous protège militairement à la fois vos frontières, votre territoire et aussi tous vos intérêts régionaux. C'est-à-dire, si régionalement, vous n'avez pas intérêt à ce que telle puissance grandisse, les États-Unis vont venir. Et donc, ce pacte de Quincy, dès 1945, il a été signé pour 60 ans. Et Bush, en 2005, l'a renouvelé. Donc, on voit que depuis la guerre froide et jusqu'à maintenant, les États-Unis tiennent à leur solidarité très forte et leur solidarité immense avec l'Arabie Saoudite parce que, justement, ils ont un intérêt énorme à avoir accès à ces ressources pétrolières et surtout à ce que ces ressources pétrolières, le pétrole, c'est une marchandise énormément échangée, soit cotée en dollars. Et ça, c'est pour plein de raisons monétaires qu'on abordera peut-être un jour. Donc, il faut capter que le deuxième point important sur l'Arabie Saoudite, c'est que c'est un complexe géopolitique lié aux États-Unis. Et enfin, la troisième chose importante sur l'Arabie Saoudite, c'est que l'Arabie Saoudite a une histoire du djihad. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler du fait que les kamikazes du 11 septembre étaient dans l'écrasante majorité des Saoudiens. Donc ça, c'est déjà un signal qu'ils ont un peu d'habitude, ils ont de l'expérience quand il s'agit de se faire sauter. Et donc, il y a un lien entre l'Arabie Saoudite et le djihad avec le 11 septembre. Mais c'est un lien ancien parce que, dans les années 80, on était encore dans la guerre froide entre les États-Unis et l'Union Soviétique. Et l'Union Soviétique voulait envahir l'Afghanistan. Et ça, ça ne plaisait pas du tout aux Américains. Et donc, les Américains sont allés voir leurs alliés, les Saoudiens, et leur ont dit, nous, on va vous former, vous donner des armes et former des combattants. Ces combattants iront faire un djihad en Afghanistan. Et ça, ça s'appelle les Mujahideen, qui se battaient en Afghanistan contre l'envahisseur soviétique. Et les États-Unis, avec l'argent des Saoudiens et les coefficients religieux du djihad saoudien, ont armé des combattants pour empêcher l'Union Soviétique d'accéder à l'Afghanistan. Et donc, en fait, dès les années 80, le djihadisme saoudien est né. Et donc, voilà ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre nos développements. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie dirigée par une tribu des Saouds et fondée sur une religion très rigoureuse, le wahhabisme. Il faut savoir que dès le départ, elle est liée solidairement et de manière intime aux intérêts des États-Unis, et ça pour des raisons pétrolières et de masse monétaire de dollars. Et ensuite, que depuis très longtemps, et avec plus ou moins de crasse pour l'oncle Sam, parce qu'il est quand même un peu engagé et pas tout blanc dans l'affaire afghane, est lié au djihadisme et un djihadisme parfois funeste comme avec le 11 septembre. Maintenant qu'on a vu à peu près ce que c'est l'Arabie Saoudite, il faut comprendre un truc, et c'est le point sur lequel on insiste dans notre vidéo et que vous verrez normalement pas trop ailleurs parce qu'on s'est pas mal documenté et peu de gens présentent l'affaire comme ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que le djihadisme ne commence pas en Afghanistan. Le djihadisme est consubstantiel à l'Arabie Saoudite parce qu'en fait, ce truc est mal branlé. Comme on vous l'a dit, c'est une monarchie fondée sur une religion hyper rigoriste et sans interprétation et qui en même temps est alliée consubstantiellement avec l'Occident. Donc imaginez, vous avez un type qui en interne vous dit oui l'islam est très rigoureux, dès que vous faites ci ou ça, on vous coupe la tête, on vous coupe une main, il n'y a pas de querelle d'interprétation, tac tac tac. Mais en même temps, ce mec là est allié au grand shaitan, s'achète des porches et a une politique complètement différente. Imaginez ce que ça produit en interne, à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Et ça, ça marche dès le début, ce qu'on va développer après. Mais ce que ça produit en interne, c'est des gens qui vont être plus wahhabites que le roi. Ils vont lui dire, mais tu te fous de notre gueule, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu nous dis, c'est l'islam des origines, des trois premières générations après le prophète, et toi tu roules en Porsche Cayenne. Il y a forcément, dans la construction de l'Arabie Saoudite et dans ce pari wahhabite, qui est un pari occidental, puisque ça a été créé par des forces occidentales dès le départ, dans le pari wahhabite de l'Arabie Saoudite, il y a directement la veine djihadiste. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et on va un peu développer l'histoire fine de comment est-ce que ça s'est branlé et mal branlé tout ça, pour qu'on comprenne tous ce point. L'histoire de tout ça commence avec la Première Guerre mondiale. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, et ça c'est important de le savoir, l'Arabie Saoudite faisait partie de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, c'est un fat truc, il y avait la moitié de la Méditerranée, et qui était administré de manière plutôt souple avec les manières de faire locales. Et donc un truc qui n'a rien du tout d'un islam rigoureux, même en Arabie Saoudite. Et les Anglais, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont senti que l'Empire ottoman, Austro-Hongrois, machin, que l'Empire ottoman allait perdre, et qu'il allait se démanteler. Et ils ont saisi l'opportunité de jouer l'après-ottoman, et d'essayer de grignoter des parts d'influence dans la région, et dans tout cet empire contrôlé par les Turcs, enfin les Ottomans. Et du coup les Anglais vont voir la famille Saoud, et décident de jouer la tribu des Saoud contre d'autres tribus, pour justement avoir la main mise et un pied en Arabie Saoudite. Et du coup ils vont voir les Saoud, ils leur disent, « Bon, ok, nous on vous soutient, on espère que vous allez conquérir, régler et régner sur votre territoire, et on approuve votre pari de vous appuyer sur le wahhabisme. » Parce qu'à l'époque, le wahhabisme était une religion urbaine, et il y avait énormément de tribus nomades dans le désert d'Arabie, et les Anglais et les Saoud décident d'utiliser le wahhabisme pour sédentariser et faire revenir à l'islam ces tribus nomades qui avaient un bon penchant pour la guerre. Et c'est à cette époque que se crée, avec la collaboration des Saouds et des Anglais, une milice qui s'appelle les Irwanis. Donc Irwan, ça veut dire frère. Et il ne faut pas du tout que vous confondiez avec les frères musulmans, ça n'a rien à voir, c'est les Irwanis saoudiens. Et les Irwanis, c'est une milice qui est originellement faite de tribus sédentarisées, mais qui avant étaient nomades et guerrières. Et ces Irwanis sont une milice que les Saouds ont utilisée pour, en gros, pacifier et mettre au pas les autres tribus et obtenir le pouvoir et la monarchie saoudienne. Et donc, du coup, ces Irwanis, au début, les Saouds et les Anglais sont très chauds sur eux. Mais le problème, c'est qu'ils les forment au wahhabisme. Donc ils leur disent, oui, l'islam doit être très rigoureux, il faut rester au premier temps du prophète. Eux, ils sont trop chauds, ils avaient des chameaux, des sabres, ils ont fait des raids partout. Ils étaient trop chauds pour les premiers temps du prophète. Et donc, du coup, ça leur a parlé et ils leur ont dit tout ça. Mais en même temps, au bout de quelques années, donc dans les années 20, 25, ça commence à se faire, ils se rendent compte que les Saouds, ceux en qui ils avaient confiance et ceux qui leur ont apporté la religion wahhabite et ses exigences rigoureuses, eux-mêmes dévoyaient ces exigences. Ils se sont rendus compte que, comme au temps des entomans, les gens pouvaient fumer dans la rue à la Mecque. Ils se sont rendus compte que ces gens-là s'étaient alliés aux Anglais et commençaient à utiliser des voitures et des trucs comme ça. Et eux, avec leurs chameaux, ils n'étaient pas très chauds. Et donc, ils ont commencé à se rebeller contre les Saouds. Et ça, cette rébellion des Irwanis contre les Saouds, c'est exactement les mêmes motifs et la même chose qu'on a retrouvé après avec Al-Qaïda ou Daesh. Ils leur ont reproché, justement, de ne pas faire une séparation assez stricte entre ce qu'est la foi, et la foi wahhabite rigoriste des trois premières générations après le prophète, et l'infidélité. Ils leur ont reproché, justement, de tolérer des infidèles. Et donc, de devenir des infidèles eux-mêmes, parce qu'ils ne respectaient pas les principes wahhabites. Et donc, ils ont commencé à se rebeller contre les Saouds, à foutre le bordel dans la région, à faire quelques attaques. Et les Saouds, la famille, a eu besoin des Anglais pour les mater. Ils ont même eu besoin de tout ce que les Irwanis détestaient le plus. Ils ont eu besoin de véhicules pseudo-blindés dans les années 20, et de l'aviation, et de l'aviation anglaise conduite par des pilotes anglais. Donc, on voit que dès le départ, le pari wahhabite de construire une société alliée à l'Occident, mais avec des revendications islamiques radicales, ça génère une opposition interne. Et ça, c'est, je vous parle, des années 15, 20, et ça termine en 1930. Donc, vous voyez que ça a très bien commencé, cette affaire. Donc, on voit que les débuts de l'Arabie Saoudite, c'est fantastique. Mais après, ça continue, l'histoire continue. Et entre tout ça, il y a la Seconde Guerre mondiale, et là, les cartes se redistribuent mondialement. C'est fini pour le vieux phlegme britannique. C'est plus eux qui dominent le monde. C'est l'oncle Sam américain. Et donc, comme on a vu avec le pacte de Quincy, c'est tout naturellement les États-Unis qui prennent la place de l'Angleterre comme puissance dominante mondiale et tutélaire de l'Arabie Saoudite. Donc, on peut penser que, comme ça se modernise dans l'après-guerre, il y a moins de chameaux, donc c'est un peu fini, les Irwani barbares qui couvrent leur visage dès qu'ils voient un infidèle, tout ça devient chelou. Mais non. Parce que, en 1979, fin de l'année, il s'est passé quelque chose en Arabie Saoudite, dont on entend très peu parler. On parle souvent de la révolution iranienne et de faits comme ça. Mais en Arabie Saoudite, il y a eu un truc dramatique, un fait de terrorisme intérieur fait par des Saoudiens. Et c'est une prise d'otage dans la mosquée de la Mecque. Alors, ce truc-là, c'est un truc de malade. Parce que la Mecque, c'est un lieu sain, mais tellement sain qu'il y a énormément de codes, il n'y a pas le droit d'avoir d'armes à la Mecque. Donc, c'est vraiment un move hyper particulier et bourrin dans l'histoire de l'Arabie Saoudite et de l'Islam en général. Donc, ils ne l'ont pas fait pour rien. Ça n'a pas été fait au hasard. Et cette prise d'otage, pareil, elle dénonçait les dévoiements et les manquements par rapport à la rigueur wahhabite du pouvoir qui se vendait et vendait ses pétrodollars aux Américains. Donc, c'était à nouveau l'histoire qui se répète. Et comme avant avec les Irwanis, pareil, le pouvoir saoudien n'a pas été capable de mater ces rebelles parce qu'ils étaient plusieurs centaines, bien entraînés, bien armés. Il y en avait certains qui étaient des caporaux de l'armée, donc ils savaient quoi faire. C'est un peu comme une guerre civile. Et donc, ils n'ont pas réussi à les déloger. Et là, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ils ont appelé le GIGN. Ils ont aussi appelé les Pakistanais, mais ils ont appelé le GIGN français, nos braves gendarmes. Et eux, pour les déloger, ils ont dû se convertir à l'Islam. Parce qu'on ne peut pas entrer dans l'espace sain de la Mecque si on n'est pas musulmans. Et donc, on a vu des braves gendarmes français arriver avec leurs gaz incapacitants et se convertir à l'Islam pour entrer dans les souterrains sous la Kaaba. Donc, du coup, on voit qu'encore une fois, c'est une opposition intérieure. Une opposition intérieure parce que le rigorisme wahhabite n'est pas respecté. Encore une fois, le pouvoir des Saoud n'a pas réussi à le déloger par lui-même et a encore rejoué exactement ce qui génère l'opposition, c'est-à-dire de se vendre à des occidentaux. Donc, encore une fois, ça devient un argument pour les suivants. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a une filiation directe entre les Irwanis des années 1920, la prise de la mosquée de la Mecque en 1979 et le terroriste djihadiste qu'on voit maintenant. C'est que les mecs qui ont fait la prise de la mosquée en 1979, c'est le petit-fils de celui du leader insurrectionnel des Irwanis qui se rebellait contre les Saoud. Donc, c'est la même famille et c'est son petit-fils. Et là, je vous le donne en mille, qui est-ce qui a beaucoup appris de cette prise d'otage en 1979 ? Bah lui, vous le connaissez, c'est Oussama Ben Laden, monsieur Barbichette tout connu. Et donc, on voit que, encore une fois, cette espèce de pari qui ne fonctionne pas entre un islam wahhabite hyper radical vendu et construit par des puissances occidentales a généré des funestes causes. Donc, dans cette vidéo, on a compris que le terrorisme djihadiste radical est en fait consubstantiel et structurel à l'histoire de l'Arabie Saoudite. Il y en a déjà eu, et dès 1920, et ça ne s'est jamais arrêté, et il y en aura d'autres. Il y a eu Al-Qaïda, il y a eu Daesh, et il y aura toujours une opposition plus rigoriste que la rigueur à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Et cette opposition, grâce au pacte de Quincy et au pétrodollar, est très 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 riche et va et inonde la planète de ces dollars pour former des petits apprentis djihadistes ou des wahhabites toujours plus exigeants aux quatre coins du monde. Donc ça, on a bien compris que c'était structurel et c'est dans la manière dont s'est créée l'Arabie Saoudite. Donc nous, que faire ? Nous, on est citoyens français, la géopolitique, c'est extrêmement compliqué. Toutes les infos que vous avez sur n'importe quel sujet de géopolitique, elles sont souvent... Elles émanent d'une source qui est actrice elle-même dans le jeu géopolitique, donc c'est très difficile de se repérer. Donc on ne peut pas vraiment vous donner de grandes lignes de comment on va régler ce problème. Mais par contre, on sait une chose. On sait qu'en Arabie Saoudite, il y a certes une opposition plus radicale que les Saouds et qui va vers le djihadisme et qui fait des attentats depuis que l'Arabie Saoudite existe, ça on sait. Mais on sait qu'il commence à y avoir des mouvements d'opposition qui cherchent à, justement, assouplir les choix des cours de justice et à tempérer légèrement le wahhabisme. Donc peut-être que, en tant que Français, on pourrait demander à notre cher président du comité des relations franco-saoudiennes, Olivier Dassault, de peut-être moins penser à vendre ses armes et ses rafales et à regarder qui, à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, ne va pas former des gens qui, qu'ils soient français ou pas, viennent finir par se faire sauter ou par zigouiller des gens chez nous. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à qui diffuse le wahhabisme, quel wahhabisme et quels sont les gens à soutenir en Arabie Saoudite. Donc nous, on peut déjà faire ça. Et puis, à notre échelle de citoyens, si la vidéo vous a appris 3-4 trucs, on peut s'informer et faire tourner le message. Parce qu'en fait, le merdier est tellement compliqué que si on ne comprend pas que c'est impliqué structurellement dans l'histoire de l'Arabie Saoudite d'avoir une position toujours plus djihadiste et toujours plus dangereuse, on a de grandes choses de se reprendre des baffes dans la gueule. Et comme ce n'est pas Dassault et son Figaro de merde qui va vous dire ça, il faut passer par les vidéos et le partage et nous, on compte sur vous. Merci de nous avoir écoutés. Wesh wesh les amis ! Evidemment, on va vous parler des attentats de Paris parce que vous comme nous, on est directement sous le coup de l'émotion. C'est des attentats qui nous ont directement touchés, on est du quartier.